Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 7 mars 2019. Ici Michel Beausoleil, voici votre téléjournal communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Les administrateurs de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond se préparent au Gala Sommet 2019. La directrice générale, Edith Robitaille, sera avec nous en studio. Patrick et Alexandre Bourson partageront avec nous leur passion de la boulangerie-pâtisserie à Pont-Rouge et très bientôt à Saint-Raymond. La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf lance un encang chinois bénéfice pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Et le peintre Marcus Billard expose des œuvres jusqu'au 18 mars à la Bibliothèque Annébert de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Bonne émission. ... 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 C'est aussi dur de trouver du personnel qualifié québécois parce que certes il y a des écoles mais ils font des stages, des stages de une semaine ou deux semaines en entreprise mais c'est ridicule. ... ... ... ... ... ... ... C'est un métier qui demande beaucoup, 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 beaucoup d'engagement et voilà. Et les gens ici ils ont la culture du 40 heures et moins entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on fait venir des gens français qui, bon ben quand c'est l'heure, s'il faut rester une demi-heure, une heure de plus, ils restent sans problème. ... ... ... ... ... ... ... ... ... vous, à aider votre fils ? Ben disons qu'il y avait deux solutions où je lui faisais un chèque et puis c'est pas dans mon comportement où on lui faisait bâtir l'outil de travail idéal pour lui puis qu'il passe sa vie au Québec avec nos frères québécois voilà, c'était le but j'ai bien dit, est-ce que tu as envie ? Déjà c'est pas nous qui avons bâti, j'ai payé mais c'est la maison, le sérieux côté fils de Saint-Raymond qui a bâti, donc j'en ai écouté avec son équipe donc déjà c'est ça, nous nous avons choisi après, bon, décoration, on travaillait nous bien sûr beaucoup, puis nous avons vu avec Madame Leclerc, Sonia Leclerc à Saint-Basile, donc on n'était pas d'accord avec elle souvent, mais on a pris on a travaillé ensemble, là Sonia est très sérieuse, quelqu'un de très bien, donc on a travaillé avec des bonnes entreprises parce que le but de l'opération aussi c'est de laisser l'argent qu'on a ramené dans le comté de Portneuf, c'est-à-dire que moi je prends des entreprises de Portneuf, par exemple là je viens de faire le magasin à Saint-Raymond donc c'est une entreprise de Saint-Raymond qui a pris, c'est Paul-Alain Moisan et qui sont sérieux, qui a déjà créé pour moi et qui fait travailler, comme Michel c'est un entrepreneur général de Saint-Raymond que j'ai pris lorsque j'ai acheté les meubles, vous aviez les meubles Giguère qui fermaient, mais j'ai dit à Christian et son épouse, j'ai dit non, je prends tous mes meubles chez vous, même si vous fermez dans mi-jour parce que j'ai toujours dit, il faut acheter local faire tourner sur le plan local les entreprises et tout, c'est d'ailleurs pour ça que les gens nous le rendent bien, parce qu'on a beaucoup de monde sur le plan compté de Portneuf qui viennent à la boulangerie et qui nous le rendent bien parce que vous savez, c'est pas une compétition de voir, moi quand je vois des entreprises en faillite ça me fait toujours mal, quand je vois les gens que je fais une petite ou une grosse entreprise c'est très très dur, quand tu montes ton petit chez toi pour travailler pour travailler, c'est difficile, alors quand tu montes un gros chez nous, comme là c'est c'est un gros défi parce que c'est quand même des affaires importantes c'est beaucoup d'organisations, c'est beaucoup de beaucoup de millions peut-être rappelons justement, parce que vous avez fait fortune vous, vous avez fait fortune en France dans le monde, dans le champagne dans le champagne, vous êtes producteur et bourgogne aussi, je suis parti en politique d'ailleurs, M. Macron était élu avec mon programme ah oui, c'est ça, vous avez été un thème de M. Le Pen vous avez été associé, mais après j'ai monté mon parti politique et j'étais au présidentiel de 2012 d'ailleurs M. Macron a pris mon programme parce qu'il était incapable d'écrire un programme comme ça en tant qu'énarque, vous savez, ils ne savent pas grand chose donc il a pris mon programme, il n'était élu avec mon programme mais il a oublié une chose, le pouvoir d'achat et puis il a oublié aussi une chose, les libertés individuelles ce qui est très important dans une nation et c'est pour ça que moi j'étais pour le le scénar à 15 euros en France, ici je paye mes employés minimum 15 dollars, il n'y a personne en dessous de 15 dollars chez nous, personne n'y a, Alexandre, il y a tenu, il a dit les gens qui travaillent pour nous doivent gagner leur vie et là on passe à 15,50 pour les vendeurs personne n'est en dessous de 15 dollars chez nous c'est plus cher à la fabrication Parlons du développement des affaires bon, vous êtes à Pont-Rouge depuis près d'un an ça va faire un an au mois de mai prochain là vous ouvrez ici à Saint-Raymond mais c'est un point de service en fait exactement, qu'est-ce que vous allez offrir ici à Saint-Raymond ? En fait, vous retrouverez les mêmes produits qu'à Pont-Rouge, excepté la pizza, donc ça sera vraiment des sous-marins, après ce sera toute une déclinaison de pâtisseries, de viennoiseries et après toujours pour revenir sur le salé, ce sera aussi des salades des soupes, des cafés en tout genre Donc vous produisez ça à Pont-Rouge j'allais faire la livraison quotidiennement c'est quand même une organisation on est prêt, on s'est organisé, on est prêt Oui ben, j'imagine, c'est sûr comme je dis, je suis pas à la pâtisse donc j'ai quand même 63 ans puis les affaires j'ai toujours menées non mais ce qu'il faut c'est bien s'organiser avoir les gens compétents et puis après que les gens qui travaillent avec toi déjà se sentent bien mes employés, bon ceux qui ont voulu partir sont partis mais les employés sont beaucoup sont encore là depuis le départ ce qui est très important et après c'est sûr que nous on est une autre mentalité que la mentalité entre parenthèses québécoise parce que nous, les heures on les compte pas on les s'amène et les dimanches on travaille moi j'ai reçu à peu près 82 demandes d'emploi la plupart des gens ne veulent pas travailler le samedi, le dimanche puis ils ne veulent pas travailler l'après-midi tout le monde voudrait travailler entre 5h et 1h si demain toutes les entreprises fermaient le vendredi midi puis qu'on offre tous le lundi ben qu'est-ce qu'ils vont faire ? il faudra un jour m'expliquer si t'as plus personne qui travaille du vendredi midi au lundi 6h ils vont rester chez eux parce que t'as plus d'essence, t'as plus rien on n'a qu'à couper la télé, internet et tout du vendredi soir à midi il faut arrêter là l'alimentaire c'est quelque chose d'important puis c'est très fragile l'alimentaire vous savez quand un MAPAC vient chez nous ils ont vu, ils sont déjà venus plusieurs fois ils disent oui effectivement tout est neuf, tout est propre puis ça doit rester neuf et propre c'est quelque chose de très fragile l'alimentaire on attrape vite une bactérie ou autre c'est très très important c'est sûr, c'est très et pour nous, pour Alexandre surtout bon, pas pareil mais Alexandre est très très sérieux sur tous ces points-là je pense que les gens du comté de Portneuf nous avaient accueilli je vous dis encore comme Daniel Dion et tout d'avoir fait tout ce qu'ils ont pu ne le regretteront pas parce qu'on a 12 employés l'été on va passer à 15 cet été bon, en plus on fait les marchés on fait des campings donc on fait Cap Santé on fait Saint-Ite on travaille avec l'armée donc on travaille avec Valcartier oui, on a une grosse communauté alors vous produisez pour ces organisations-là bien sûr, bien sûr on travaille avec beaucoup de restaurants donc c'est dans le développement de vos affaires oui, mais ici à Saint-Rémond on travaille beaucoup avec Jeff Mondial on travaille avec des restaurants comme les petits restaurants comme le Tibi qui sont très sérieux à Cap Santé on travaille avec des gens à Portneuf à Deschambault comme chez moi on travaille avec pas mal de restaurants et on travaille avec des grands restaurants tels qu'Archival quand ils font la semaine du burger c'est nous qui fabriquons les pains les choses comme ça donc oui, on a une très bonne clientèle à la succursale en fait, au point de service à Saint-Rémond est-ce qu'il y aura des tables les gens vont pouvoir aller prendre vos produits sur place 18 places il y a 18 places oui, bien vous verrez est-ce que vous avez une licence aussi parce qu'à Pont-Rouge j'avais une licence d'alcool on n'a pas encore pris non, on n'a pas encore pris les licences d'alcool on va le faire peut-être après on va voir, on réfléchit nous, ce qu'on a voulu apporter c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la route entre Saint-Rémond et Pont-Rouge donc j'ai voulu que les gens de Saint-Rémond puissent obtenir avoir notre pain tous les jours au quotidien tous nos croissants nos chocolatines nos gâteaux et tout parce que tout le monde déjà ne peut pas se déplacer tout le monde n'a pas de voiture ou ne peut pas et puis il y a beaucoup de retraités qui m'ont demandé pour l'après-midi boire le thé manger des petits gâteaux ils sont très contents puis savoir dynamiser un peu le centre-ville qui va de meilleur sort bâtir où ça a brûlé parce que quand même Saint-Rémond était touché deux fois par des incendies en deux ans c'était énorme d'ailleurs c'était au mois de mai on a été touché d'ailleurs aussi la fois qu'on s'était parlé c'était dans nos anciens locaux il nous reste 30 secondes c'est quoi vos produits vedettes c'est vraiment il n'y a pas de produit qui ne se vend pas tout plaît tout ce qu'on fait plaît on n'a aucun la pizza aussi vous avez fait un four vous avez un four quand même ça je n'ai pas goûté encore mais je vais y aller il y a 82 000 $ d'investissement dans le four Michel c'est énorme mais on fait des pizzas extraordinaires les gens nous le disent ils reviennent beaucoup parce que c'est des pizzas cuites feu de bois pas de fine vraiment l'italienne ils aiment ça c'est ce que j'ai voulu apporter une autre culture puis ceux qui ont voyagé savent ce que c'est donc ils sont par exemple on a une bière la mytho c'est une bière grecque les gens qui goûtent ils capotent ils disent qu'est-ce qu'elle est bonne votre bière parce qu'on fait découvrir des produits autres produits pas des produits dispendieux mais très bons et ça ça plaît beaucoup alors Patrick Bourson et Alexandre Bourson père et fils merci de cette visite oui mais Michel excuse-moi mais il faudra m'inviter parce que j'aimerais oui on va reparler effectivement on va reparler je veux que les citoyens du côté de Pourneuf sachent exactement comment ça se passe on va reprendre effectivement très important ils verront la différence entre ce qu'ils entendent là à TVA et autres et puis ce qu'on va dire et montrer avec les papiers là vous allez voir avec plaisir Patrick et Alexandre merci beaucoup on invite les gens justement dès le 20 mars au nouveau point de service donc à Saint-Méon 8h 8h le mars 8h, 8h30 et puis c'est parti jusqu'à Noël parce qu'on ne ferme que le jour de Noël et le 1er janvier merci les actualités culturelles et communautaires après la pause et le 1er janvier merci et le 1er janvier merci ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici revenons sur la nouvelle bibliothèque à Nébert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et adjacente à l'école primaire des explorateurs sur la rue Désiré-Juneau le peintre de réputation internationale Marcus Billard expose de ses oeuvres jusqu'au lundi 18 mars prochain Marcus Billard originaire de l'Autriche vit à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier depuis une quinzaine d'années écoutons l'introduction et la présentation de l'artiste peintre par le maire de Sainte-Catherine Pierre Dolbeck lors de la conférence de presse je tenais réellement que ce soit moi qui vous le présente je le connais depuis quand même quelques années puis méchant hasard on reste exactement sur la même rue en plus d'autres semaines Marcus Billard je tenais à vous présenter moi-même l'artiste peintre dont vous avez pu admirer les oeuvres à votre arrivée ici Marcus Billard est un artiste que j'admire personnellement et j'ai un profond respect pour l'homme et son oeuvre lorsque j'ai demandé à Marcus d'exposer à la bibliothèque sa réaction fut immédiate je n'expose plus depuis des années là il me regardait il faut vous dire qu'on était sur la rue Taché j'étais de même avec mon pick-up puis lui était de même de l'autre bord puis là d'un coup il me regardait il dit par contre si c'est pour vous je vais le faire avec plaisir c'est quand même assez spécial parce que ça fait 6 ans à 8 ans que tu n'as pas exposé donc on peut dire qu'on a une petite faveur assez importante que les oeuvres de M. Billard soient ici j'étais fier qu'il soit le premier exposé ces oeuvres dans notre nouvelle bibliothèque c'est formidable une exposition où les thèmes des animaux et la physionomie humaine sont exploités les visiteurs auront le plaisir de découvrir une quinzaine de tableaux caractéristiques de l'oeuvre de Marcus ils pourront apprécier son talent déjà largement reconnu l'exposition se poursuit jusqu'au 18 mars prochain de grâce parle des ans cette exposition est une faveur que nous fait Marcus Billard né au début des années 60 à Clagenford Autriche mais installé au Canada depuis longtemps Marcus nous fait pénétrer dans l'âme de l'Europe centrale le peintre se souvient du petit garçon qu'il était lorsque son grand-père le peintre Robert Libetsky fils d'un artiste bien connu au 19ème siècle connaissait un vif succès à Vienne et à Paris une formation artistique trouvée du côté de la Suisse des États-Unis et du Canada son or se veut une poésie visuelle qui ne doit pas dépendre d'un seul point de vue mais résulter de la multiplicité des champs convergents il y a réellement un style à lui ses oeuvres font aujourd'hui partie de collections privées d'entreprises d'institutions publiques de musées et j'ai la chance personnelle d'en posséder quelques-uns il vit à Saint-Catherine depuis une quinzaine d'années c'est donc avec enthousiasme et fierté que je vous présente l'artiste peintre Marcus Billard et je le remercie sincèrement pour sa présence car je sais que ce n'est pas nécessairement sa tasse de thé d'être sous les projecteurs Marcus et je vous remercie L'école de musique Manon Chénard qui a pignon sur rue à Cap Santé présentera la comédie musicale Starmania le samedi 16 mars prochain dès 19h à l'église de Saint-Basile 11 élèves de Manon Chénard s'amuseront à interpréter les personnages créés par Luc Plamondon et Michel Berger à la musique et qui a été présenté pour la première fois il y a maintenant 40 ans en avril 1979 Manon Chénard a conçu les arrangements et la mise en scène du spectacle elle accompagnera les chanteurs et les chanteuses au piano on retrouve entre autres Félicia Co du groupe Cool Kids Laurie Légaré qui est gagnante de secondaire en spectacle à l'école Saint-Marc des Carrières Germain Julien qui a enregistré un album de 5 chansons l'album Trinity au profit de l'organisme en santé mentale l'arc-en-ciel Laurie Châteauvert et Karine Saint-Arnaud deux ex de la télé CJSR et deux artistes bien impliqués dans la région les billets sont en vente au coût de 15 $ à l'école de musique Manon Chénard située sur le Vieux-Chemin de Cap-Santé à la Fabrique de Saint-Basile et au salon de coiffure Cindy de Saint-Basile ainsi qu'auprès des membres de la troupe les billets seront vendus 20 $ à l'entrée du spectacle le 16 mars soulignons que l'école de musique Manon Chénard célèbre en 2019 ses 10 ans de fondation On vous parlait de Laurie Légaré qui fait partie de la troupe Starmania Laurie et le duo composé d'Audrey Carrier et de Juliette Deblois représenteront l'école secondaire Saint-Marc des carrières à la finale régionale de secondaire en spectacle qui aura lieu le 10 avril au cégep Limoilou La finale locale de secondaire en spectacle à Saint-Marc se tenait dans le cadre du spectacle de variété le show La Fondation des services santé sociaux de Portneuf invite la population et la communauté d'affaires de Portneuf à participer à son encamp chinois une nouvelle activité bénéfice qui se tiendra le vendredi soir 26 avril à la Maison des aînés située à l'hôtel de ville de Pont-Rouge Cet encamp chinois sera animé par Philippe Moisan et Philippe Gasse de Rémondois bien connus pour leur animation Le coût d'entrée sera de 20 $ et tous les participants recevront gratuitement un premier numéro Il en coûtera 5 $ pour chaque autre numéro qui seront pigés au hasard durant la soirée et qui donneront droit à différents prix dont un chef cuisinier à domicile pour 8 personnes Crédit voyage de 500 $ un saut en parachute en tandem journée de motoneige tout inclus pour 2 tour d'avion bouteille de vin haut de gamme rafting golf forfait évasion et autres Les profits de l'encamp seront dirigés vers le projet intitulé Soleil ma vie C'est un projet communautaire initié et soutenu financièrement par la fondation et dont l'objectif est de favoriser le mieux-être de nos aînés en centre d'hébergement CHSLD du territoire Dans le cadre de ce projet la fondation des services santé et sociaux de Portneuf a financé entre autres le réaménagement des aires intérieures et extérieures de certains CHSLD l'installation de balançoires libellules de boîtes de jardinage et de piano public et ça en complicité avec des jeunes et des tout-petits durant la saison estivale Une équipe du service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a appuyé la fondation rêve d'enfants le 1er mars dernier lors du défi des héros qui se déroulait à la station touristique du Chéné au pavillon Le Boisé L'équipe de Sainte-Catherine a accumulé 13 500 $ sur un objectif de 10 000 et les 5 équipes de la MRC de la Jacques-Cartier participantes ont amassé 50 700 $ au total pour rêve d'enfant Les pompiers étaient présents avec les véhicules incendies Différentes épreuves ont été organisées pour les participants C'était la première fois que la fondation Rêve d'enfants organisait cette activité bénéfice dans la Jacques-Cartier Il n'est pas impossible qu'elle soit reconduite l'an prochain et une extension vers Portneuf n'est pas non plus écartée Soulignons que les pompiers de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ont aussi effectué l'emballage de denrées d'épiceries les vendredis samedis et dimanches 15, 16 et 17 février derniers au marché d'alimentation supercé de Sainte-Catherine au profit aussi de la fondation qui aide les enfants de 3 à 17 ans atteints d'une maladie menaçant la vie à réaliser leur plus grand rêve après plus de 30 ans l'organisme a accordé le rêve le plus cher à plus de 25 000 enfants et leur famille il en coûte en moyenne 10 000 $ pour réaliser le rêve d'un enfant la journée internationale des femmes sera soulignée ce samedi 9 mars au relais de la pointe des écureuils à Donnacona animation jeux de rôle et surprises sont au programme de la soirée qui débutera à 18h au programme du cinéma à Saint-Raymond de ce vendredi 8 mars jusqu'au mercredi 14 mars deux films d'animation et une comédie sentimentale sont au programme tout d'abord Dragon le monde caché en projection du vendredi au dimanche à 13h30 et 19h30 les mardis et mercredi à 19h15 écoutons un petit extrait justement de la bande-annonce sont allés notre histoire a changé le monde à jamais on a réussi un monde idéal où vivre en harmonie le dragon et le king ton monde idéal mon idéal à moi serait moins encombré et plus plus hygiénique Astérix le secret de la potion magique du vendredi au dimanche a compté de 13h30 après une chute lors de la cueillette du Guy le druide panoramique se blesse et en conclut qu'il est grand temps de trouver un remplaçant à qui il pourra enseigner la fameuse recette de la potion magique et la comédie sentimentale n'est pas romantique les vendredis et samedis à 19h30 ainsi que les dimanches mardi et mercredi à 19h15 Nathalie une architecte new-yorkaise fait de son mieux pour être reconnue à sa juste valeur par ses collègues mais elle est souvent dénigrée et traitée comme une simple subordonnée et peut-être les aventuriers voyageurs vous proposeront aussi Singapour les lundis et jeudis à 19h Singapour est un minuscule état coincé entre la Malaisie et l'Indonésie c'est aussi une mégapole ultramoderne qui se découvre quartier par quartier 5,5 millions de Singapouriens d'origine chinoise malaisienne indienne eurasienne et européenne y cohabitent dans une impressionnante mosaïque culturelle et religieuse et peut-être un petit mot pour dire que les administrateurs du Boulin-Marcoux à Pont-Rouge sont à la recherche de bénévoles au sein des différents comités de travail que ce soit le comité des activités culturels le comité du site des rits du comité administratif ou du comité des bâtiments et le comité de communication alors si ça vous intéresse vous pouvez communiquer avec Marcelin Simard au courriel marsolin.simard à commercial vidéotron .ca et un petit mot pour vous dire que n'oubliez pas dans la nuit de ce samedi à dimanche 9 et 10 mars à compter 2 heures il faudra avancer l'heure d'une heure à 2 heures du matin il sera donc 3 heures ce changement d'heure nous donnera une heure de sommeil en moins mais une clarté du jour plus longue et pour nous encourager soulignons que l'équinoxe de printemps est prévu le mercredi 20 mars prochain alors ça complète InfoCJSR pour cette semaine merci à Stéphane et Philippe à la régie et Tony aussi qui est arrivé aussi à la caméra et au montage merci à Lucie à l'accueil des invités en studio merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web et on se laisse avec des images de la finale provinciale de derby d'attelage hivernal du Québec qui avait lieu sur le terrain de Bâle du parc du Grand Héron à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier le samedi 2 mars dernier cette course est sanctionnée par l'association des derby d'attelage du Québec et qui a été popularisée au début des années 2000 grâce au carnaval de Québec les chevaux peuvent atteindre les 30 km heure sur la neige alors bonne semaine c'est parti pour Véronique Dufour Véronique qui fait partie de la relève de 13 ans seulement elle détient la deuxième place au classement général cette saison hivernale 2019 première section c'est parti pour la nouvelle la première le premier le premier le premier Et pour remarquer que Véronique ne galope pas, ne laisse pas galoper son soir, eh bien, elle n'a pas le droit parce qu'elle n'a pas l'âge pour le faire. L'âge où on peut permettre à un compétiteur de galoper est 16 ans. Et accessoirement aussi, un cheval ne peut compétitionner en derby s'il n'est pas âgé de 4 ans. Et Véronique, qui se précipite au fil d'arrivée, qui termine avec un temps de 1 minute 29 secondes 19 centièmes, 1 minute 29.19. Monsieur le juge!